Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau colis Et oui aujourd'hui c'est du closing les gars on va pas s'enverder avec les agressions, le sexisme et tout le tralala c'est fini Enfin maintenant on va repartir dans le closing sévèrement Ce mois-ci voilà comme vous l'avez vu ici ça va être du projet X et ça va être un jean cargo Et je sais très bien que c'est la mode en ce moment donc ça va être un plaisir pour vous présenter ça Et en plus j'ai pris un coloris qui n'est pas pris fréquemment et je pense que ça m'a plu Ce pantalon contient 98% de coton et 2% d'élastane Il y a un truc que je dois vous prévenir et qui est super important sur la photo du site projet X Même sur les autres sites qui proposent ce jean On voit une ceinture avec un petit harnais avec le logo projet X Il faut savoir qu'il y a le harnais mais la ceinture n'existe pas du tout sur le pantalon Il ne s'est pas envoyé avec Donc moi si vous me voyez avec une ceinture c'est une ceinture que j'ai pris d'un autre jean cargo à ma copie Donc forcément dans ce jean cargo il y a une coupe cargo Finition avec des sangles de resserrement Un triangle métallique pour le logo projet X Un harnais en banc de logo T Et pour tout ça c'est un prix de 60 euros Pour mon avis personnellement moi j'ai toujours aimé la marque projet X Parce qu'ils ont toujours fait des vêtements qui m'allaient Qui étaient vraiment à ma taille Et ça c'était très important parce que moi je suis une petite taille quand même Et le fait d'avoir des vêtements par exemple du S Qui va super bien, qui va comme un gant Bah c'est quand même plaisant Parce que généralement soit le S c'est un truc petit pour certains Ou soit il va y avoir par exemple un petit espace en plus au niveau des bras Par exemple tout Pour ce qui est de mon avis envers le jean en lui même Et bah écoutez moi j'ai eu très peur au début parce que Justement il y avait le mode jean Et moi je... comment dirais-je J'arrive plus trop avec le jean Parce que c'est pas trop élastique tout ça Et quand j'ai vu déjà qu'il y avait de l'élastane J'étais un peu content Et quand je l'ai testé Tout simplement bah c'est quand même assez élastique Tu peux... voilà c'est vraiment pas désagréable Tu vas pas avoir mal à cause de la marque qui va te... Qui va te rentrer dans le pit quand tu vas t'asseoir tout ça Donc tu auras pas la marque du bouton Tout ça donc il y a aucun problème Donc franchement il est très très manuable Moi j'ai pris taille 29 Donc ça je crois que c'est les tailles américaines Donc en gros ça revient à quelle taille en France ? Du M en France mais en... En... Comment dire en chiffres C'est du... C'est pas du... C'est du 38 Ouais c'est du 38 Ouais c'est du 38 en taille française Le 29 en américain De toute façon si vous avez des problèmes avec les tailles Vous demandez ou soit vous cherchez directement Par exemple si vous voulez ce jean là Vous tapez taille par exemple Je vais dire une bêtise Taille 32 en américain Qu'est-ce que ça donne en taille française ? Comme ça vous pourrez voir si ça va vous aller ou pas Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent Sur plein de produits Même des produits qui datent d'il y a 3 ans Euh... Je veux dire j'ai tellement de demandes de ce côté là Que je n'ai pas envie de m'embêter Donc je vais chercher par vous même voilà Vous cherchez sur Google et vous trouverez super rapidement Puisque Google vous fera directement un guide détail pour les bons taillons et tout ce qui est bêtement Je vais parler d'une chose aussi parce que moi au début j'étais parti pour prendre sur la marque Six June Au niveau du pantalon cargo Et au final je me suis rendu compte que le pantalon Six June avait des énormes sangles de resserrement Ça m'a fait un peu comme... Ça m'a fait penser un peu à un bomber Vous savez un peu zébré Euh... Il y a au moins 2 ou 3 ans aussi Euh... Et où il y avait des gros sangles autour des poignées Mais c'était horrible Ça te faisait des poignées comme ça Euh... Et là ça revenait à la même chose au niveau des jambes Mais c'était pas possible Genre autant se mettre avec un baguie Ça revient à la même chose Euh... Non sur ce coup là Celui là m'a vraiment plu Et en plus de ça j'ai pris voilà un coloré Donc vous que je vous ai parlé Qui n'est pas du tout Euh... Pris En premier lieu si vous voulez Ça va plus être le kaki Le noir qui va être pris Moi j'ai opté pour le gris Et franchement j'en suis très content Parce que déjà j'ai pas de pantalon pris Dans ma garde-robe Euh... Même si j'ai pas de robe Ma garde-bêtement tout court Hein... Euh... Mais sinon euh... Le pantalon il est nickel Moi je kiffe Ça fait déjà une journée que je le porte Et franchement Bah il est nickel quoi Donc Project X Je sais que vous regarderez cette vidéo Parce que forcément je vais vous l'envoyer Et puis bon bah On est déjà venu à se parler Euh... Entre la direction Ou euh... Ceux qui travaillent directement dans les magasins Ou sur les sites Facebook Tout ça Euh... Je sais très bien que vous êtes très regardant Au niveau des avis de... De... Des internautes Et de ceux qui achètent vos produits Ce qui est... Très respectable Parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui le font Ou euh... Niveau mode On va pas se mentir Et euh... Bah dites moi ce que vous pensez De ce que j'ai dit dans la vidéo Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Même vous Euh... Il y aura sûrement des photos Avec euh... Ce jean cargo Euh... Dans un autre paysage Que vous ne connaissez pas Parce que je vais déménager euh... Dans quelques jours Donc la prochaine vidéo se passera forcément Dans un autre euh... Un autre environnement Et ça ça va plutôt être cool Ça va même être très très agréable pour vous Vous allez voir Vous allez... Vraiment pas... Le regretter Je pense Et euh... Et euh... Bah voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous fais pas de gros bisous Peace Et pas sur moi Pouh !